Amis, frères et sœurs, prie et travaille pour qu'ils règnent, que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Alors sans doute avez-vous reconnu les mots de la petite règle que l'on trouve dans plusieurs communautés monastiques ou spirituelles issues des églises de la réforme. Ils ouvrent tout naturellement cette prédication partagée aujourd'hui à l'occasion du centième anniversaire de la fondation de la Fraternité Spirituelle des Veilleurs, à l'initiative du pasteur Wilfred Monod et de son fils Théodore. Quelle émotion de se retrouver dans ce temple ici à l'oratoire et d'imaginer comment le pasteur Monod, encouragé par son fils, ait pu rassembler une douzaine d'anciens catéchumènes dans son bureau paroissial, que j'imagine être aux quatre rues de l'oratoire, à l'endroit où Béatrice et moi prions et travaillons à notre tour aujourd'hui pour de nouvelles aventures spirituelles pour le XXIe siècle. J'imagine donc que Wilfred Monod expliquait méthodiquement à ces jeunes son projet d'un tiers ordre protestant, Un projet étonnant, inspiré de l'exemple de Saint François d'Assise, qui avait fondé en 1221 un ordre laïque pour celles et ceux qui, sans être moines ou moniales, désiraient mettre l'accent sur la vie intérieure en Dieu. Une fraternité spirituelle voit le jour, il lui faudra du temps pour s'épanouir et trouver son fonctionnement. Mais des hommes et des femmes de bonne volonté adhèrent à ce projet de monastère invisible, caché mais présent au cœur du monde, à la manière d'un peu de levain dans la pâte. Un siècle plus tard, cette fraternité est toujours là, dans un monde aussi malmené que celui qui a suivi la première guerre mondiale, aussi malmené qu'au temps de Saint François d'Assise, aussi malmené qu'au temps même de Jésus, comme une façon de nous dire à nous, contemporains du XXIe siècle, que nos vies sont loin d'être des longs fleuves tranquilles. Aujourd'hui, le temps nous presse de toutes parts, les informations du monde assaillent non seulement nos oreilles, mais aussi notre vue. De nombreuses images agressent notre sensibilité et ravivent notre sentiment d'impuissance. De nombreuses situations familiales, humaines, sociétales, ecclésiales nous affligent. Et comment dans ce monde allons-nous trouver notre place ? Comment faire face, en tant que chrétien, en tant que chercheur de Dieu, à tout cela ? Je choisis donc de relire avec vous ces quelques mots de l'évangile de Jean. Nous sommes dans la partie la plus importante de cet évangile, en ce sens que nous découvrons entre les chapitres 13 et 17 de ce texte, le testament de Jésus avant son arrestation. Jésus laisse à ses disciples l'essentiel de son message. Et la séquence d'aujourd'hui insiste sur le fait de demeurer dans l'amour face à la haine du monde, en particulier avec cette image symbolique de la vigne. Mais qu'est-ce que ces comparaisons viticoles peuvent avoir à nous dire ? Ce texte commence par une affirmation forte et propre à Jésus. Moi, je suis la vigne, la véritable, et mon Père est celui qui la cultive. Et nous connaissons déjà ce genre d'affirmation de la part de Jésus. Moi, je suis, ego, Amy, en grec. Ici, c'est la septième proclamation de ce genre. Ce sera aussi la dernière. Cette expression fait référence à Dieu dans le premier testament, au moment de la rencontre entre Dieu et Moïse au buisson ardent. Dieu appelle Moïse pour l'envoyer en Égypte, délivrer son peuple. Et quand Moïse demande à Dieu, qui m'envoie ? Dieu répond, je suis qui je suis ou qui je serai. T'envoie. Et quand Jésus dit, moi, je suis, il complète sa phrase avec des exemples symboliques. Moi, je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte de l'enclos, le berger des brebis, le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis la résurrection, au moment de la mort de Lazare, qui est le texte officiel pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, il dit, ici, je suis la vigne. Le symbole de la vigne est bien connu dans le premier testament. La vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est une métaphore qui permet de mettre l'accent à la fois sur l'élection du peuple et sur les soins que Dieu prodigue à son peuple à la manière d'un vigneron attentif. Mais aussi, l'accent sur la déception du propriétaire quand la vigne ne donne plus rien et sur le jugement qu'il doit prononcer sur elle quand il doit l'arracher. Ici, dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui dit être la vigne, la véritable. Et cet adjectif véritable peut vouloir dire la vraie, la véridique, l'authentique, au sens d'incontestable. Mais on peut entendre ce mot de véritable comme l'image de la fidélité, de la solidité. Quelque chose de fiable, quelque chose qui ne trompe pas. Et dans ce cas, il nous faut nous souvenir de ce passage du premier testament au livre du prophète Esaïe au début du chapitre 5 qui s'intitule « Le chant du bien-aimé ». Au temps d'Esaïe, ou plus tard, au moment de l'exil, quand fut relue l'histoire d'Israël à travers ce prisme de la prise et de la destruction de Jérusalem, la question s'est posée de savoir pourquoi Dieu avait laissé faire et n'avait pas pris la défense de la ville. Le chant du bien-aimé explique alors qu'Israël était comme une vigne sans fruits. Le vigneron divin avait eu beau en ôter les pierres et la protéger d'une tour et d'une barrière, elle était restée stérile. Cependant, il ne l'a pas arrachée, il n'y a pas mis le feu, il l'a laissé faire, les bêtes sont venues la piétiner et la ravager. Autrement dit, les empires voisins sont venus prendre et détruire la ville et le temple. Mais si elle venait à changer, qui sait ? Si la vigne piétinée venait à donner, ne serait-ce qu'une grappe ? Peut-être le vigneron reprendrait-il espoir et le chemin de son labeur ? Car la vigne même foulée aux pieds et livrée aux bêtes est plus que ce qu'elle produit ou ne produit pas. Elle vit. Elle est encore vivante, sauvage et délaissée aujourd'hui, mais demain, peut-être à nouveau entretenue et investie des espérances du vigneron. Alors, en écoutant Jésus dire « Moi, je suis la vigne, la véritable », les disciples comprennent qu'à l'opposé d'Israël, infidèle, désigné par le prophète Esaïe, Jésus se présente maintenant comme étant la vigne qui ne décevra pas le vigneron, à savoir son père. Mais que faut-il comprendre ? Nous sommes invités à comprendre que le nouveau peuple de Dieu se trouve fondé ici en Jésus. Et quel est-il, ce peuple ? Eh bien, c'est toute personne qui met en sa foi pleine et entière en Jésus le Christ prend le chemin d'une vie nouvelle. et chaque personne est un sarment. Et il y a une multitude de sarments qui donnent une pluralité infinie des membres du nouveau peuple de Dieu. Ensemble, ils forment un organisme vivant attaché au cèpe de la vigne qui est Jésus. En fait, ici, Jésus est à la fois la vigne et le cèpe de la vigne. Et il s'adresse directement à ses disciples et il leur montre que ce sont eux qui, attachés à leur maître, forment avec lui ou plus exactement en lui ce nouveau peuple qui doit porter du fruit pour Dieu. Alors cela ne se fait pas sans mal. Comme l'indiquent ces versets qui concernent l'émondage de la vigne avec cette double opération effectuée par le vigneron en temps voulu. Il est question de sarments improductifs carrément retranchés de la vigne et ceux qui restent dans la vigne qui sont émondés. Le vigneron taille une partie des bourgeons afin que ceux qui restent soient plus vigoureux puisqu'ainsi ils vont recevoir plus de sèves. Et c'est une image qui peut paraître violente pour ceux qui écoutent Jésus mais ce n'est pas plus violent que l'image de la vigne totalement piétinée et abandonnée aux bêtes sauvages dans le livre d'Esaïe. Mais c'est une image qui parle. D'ailleurs, Jésus donne tout de suite une interprétation de cette métaphore des sarments émondés. Il joue sur le double sens du verbe kataïro que l'on traduit par émondé pour rester dans le vocabulaire viticole mais qui signifie aussi purifier. Et c'est là que les paroles à double sens ou à double entrée dans l'évangile de Jean prennent leur place véritable. La parole de Jésus a déjà purifié les disciples. Et ce discours sur la purification des disciples a déjà été inauguré par le récit du lavement des pieds de chapitres avant au chapitre 13. Chaque sarment autrement dit chaque personne qui comme les disciples mettra ses pas dans ceux du Christ pour le suivre connaîtra tout au long de sa vie des périodes des mondages où tout ce qui ne donne pas du fruit sera enlevé afin que ce qui en lui peut porter du fruit s'épanouisse. les épreuves de la vie les échecs les ruptures les trahisons les remises en question la solitude et les profondes interrogations sur le sens de la vie peuvent aider les disciples ou les croyants que nous sommes ou du moins que nous essayons d'être à revenir à l'essentiel à savoir la parole de Dieu comme l'indique la petite règle des communautés que labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu toujours revenir à l'essentiel et Jésus insiste sur cet essentiel par ce verbe qui revient déjà neuf fois dans ce passage aujourd'hui avec le verbe demeurer demeurer en lui avec cette réciprocité entêtante demeurer en moi et moi en vous celui qui demeure en moi et moi en lui celui-là porte beaucoup de fruits demeurer ici signifie être fermement attaché enraciné en la personne du Christ et en sa parole cela fait écho également à un autre passage de l'évangile de Jean si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui demeurer synonyme de rester de s'établir mais la demeure c'est aussi la maison et on habite une maison donc garder la parole avoir la foi et bien ici c'est synonyme d'habiter une maison alors posons-nous la question est-ce que je demeure en Jésus le Christ la réponse se tient dans notre silence intérieur à maintenir coûte que coûte à la manière de cette prière d'autrefois qui m'a toujours impressionné fait taire en nous toute autre voie que la tienne et réciproquement est-ce que Jésus le Christ demeure en moi ce n'est pas aussi facile que ça de répondre comment est-ce que je me sens dans ma vie et dans ma foi est-ce que je ne reste pas entravée dans mon quotidien est-ce que je ne ferai pas mieux de vivre ma vie à fond sans sa présence sans sa parole parce qu'en fait autour de moi il y a énormément de gens qui vivent totalement indifférents à Jésus Christ qui vivent leur vie à fond sans avoir le sentiment qu'il leur manque quelque chose ou quelqu'un ni être ni sans être forcément sur le mauvais chemin peut-être même certains sont-ils sur le chemin de l'évangile autrement sinon mieux que moi et c'est là que Jésus ajoute une phrase surprenante à mon sens car hors de moi ou sans moi vous ne pouvez rien faire que faut-il donc comprendre par la radicalité de cette petite phrase dont Jésus radicalité dont Jésus a le secret faut-il comprendre que seuls ceux qui se reconnaissent consciemment chrétiens font quelque chose de valable est-ce que Jésus serait en train de nier toute possibilité d'action humaine d'action bonne hors de la foi en lui ce serait totalement absurde ce que Jésus est en train de dire concerne celles et ceux qui se réclament de lui et si nous le choisissons comme le maître de notre vie au sens libérateur du terme et selon l'idée même du Christ qu'être maître c'est être au service des autres alors ici Jésus parle de l'action amenée en qualité de disciple cette action c'est notre témoignage et notre témoignage sert à glorifier le Père exactement comme Jésus le dit dans un autre évangile dans l'évangile de Matthieu vous êtes le sel de la terre vous êtes la lumière du monde chacun doit voir les bonnes actions que vous faites pour pouvoir rendre grâce à Dieu qui est dans le ciel si nous nous réclamons comme disciples du Christ aujourd'hui alors c'est notre attachement à lui qui donne la véritable efficacité de notre engagement et de notre témoignage ce témoignage cet engagement peuvent prendre de multiples visages celui de trouver sa place au sein de la fraternité spirituelle des veilleurs par exemple mais aussi rejoindre des équipes de bénévoles pour donner un coup de main dans un centre d'action sociale comme celui de la clairière par exemple et je prends à dessein ces deux entreprises décisives du ministère de Wilfred Monod qui subsiste toujours cent ans après symbolisant ce lien indéfectible si cher à Wilfred Monod entre christianisme spirituel l'éveilleur et le christianisme social la clairière mais il y a d'autres témoignages d'autres engagements ailleurs que dans ces deux pôles l'essentiel étant que les deux sortes de christianisme social et spirituel se conjuguent réciproquement et harmonieusement si nous nous réclamons de Jésus le Christ alors nous sommes liés à lui comme un sarment à sa vigne non pas par obligation ou par peur non plus pour obtenir un salaire ou une récompense ce qui relèverait à mon sens d'un marchandage malsain mais quelque chose qui au contraire relève d'un lien vital qui naît d'une parole qui résonne dans notre tête avant de rejoindre notre coeur cette parole nous fait réfléchir elle nous aide dans notre discernement et devient le moteur pour nous faire avancer les sentiments qui étaient en lui sont maintenant en nous et c'est tout cet ensemble qui nous fait porter du fruit c'est à dire que nous posons des actes qui sont vraiment des sources de vie pour celles et ceux qui nous entourent dernière remarque si vous demeurez en moi et moi en vous demandez ce que vous voudrez cela vous sera accordé c'est une sacrée promesse que Jésus fait à ses disciples mais alors si nous n'obtenons pas ce que nous voulons est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas assez attachés à lui avant de nous culpabiliser inutilement prenons le temps d'abord de nous demander ce que peut bien demander le véritable disciple la seule chose que nous avons à lui demander c'est de demeurer en lui et lui en nous est-ce que nous lui demandons seulement dans notre prière lui demandons-nous que sa vie son regard et son amour coulent dans nos veines lui demandons-nous de nous imprégner de son message et de sa présence vivifiante et si nous commencions par cela le reste nous sera donné en plus c'est lui qui nous en fait la promesse et si nous sentons encore une résistance confuse ça peut arriver rappelons-nous aussi qu'il a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi qui vous ai choisi alors notre oui est une réponse à l'amour premier de Dieu non pas en fonction de ce que nous faisons mais juste parce que nous sommes et avec lui dans son amour nous sommes c'est un devenir c'est notre avenir et il commence aujourd'hui Amen